Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Je suis Loredana et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Christian Expert, médecin du travail et juriste en droit social. Christian, bonjour. Bonjour, à tous et à toutes. Alors avant de vous laisser la parole, je veux juste apporter quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Donc au cours de cette web conférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre question qui se trouve dans l'interface GoToWebinar juste à droite de votre écran. Et Christian Expert fera bien sûr son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connecté une fois la première partie terminée. Si jamais d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, vous pouvez toujours les poser sur notre forum, le forum VK, à l'adresse www.vk.fr slash forum slash. Au cours de cette conférence, vous serez également invité à participer que la présentation de Christian Expert va être ponctuée de trois petits sondages. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui va être mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé dans les jours à venir par mail. Christian, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler aujourd'hui des services de santé au travail, régime général, établissement de santé, et vous parler de la réforme qui s'annonce. Quelle est la problématique ? La démographie des médecins du travail est une démographie à l'envers, une courte des âges à l'envers, et vous voyez sur le schéma que malheureusement nous sommes relativement âgés, et que dans quelques années, 3, 4 ans, 5 ans, environ la moitié des médecins du travail seront à la retraite. Si on regarde la densité selon le département, il y a une disparité de la densité des médecins du travail selon les départements. Dans la région PACA, vous avez beaucoup de médecins du travail. En région parisienne, dans certaines régions, la région Rhône-Alpes, le centre, peu de médecins du travail, et ils sont déjà en grande difficulté au niveau de recrutement des médecins du travail. On voit qu'au niveau de l'âge, si en région PACA, par exemple, il y a un grand nombre de médecins du travail, ils vont être affectés brutalement par le départ à la retraite des médecins du travail. Alors je reprends la parole dès le début de cette intervention pour vous proposer un premier petit sondage qui va s'afficher sur votre écran. La pénurie démographique en médecins du travail est-elle une préoccupation pour vous ? Alors oui ou non, deux réponses possibles. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre et laisser Christian réagir selon vos réponses. Alors vous êtes les deux tiers à avoir voté, je vous laisse un petit peu de temps supplémentaire. Alors, je ferme le sondage. Vous êtes 85% à avoir voté. Encore deux, trois secondes pour les derniers éventuellement. Bon, de toute façon, a priori, c'est assez net en termes de résultats. Puisqu'on est à 88% de oui. Je vous partage les résultats. 88% de oui. Donc 88% des auditeurs sont préoccupés par cette pénurie contre seulement 13% de non. Je pense que ça ne vous surprend pas tellement, Christian. Ça ne me surprend pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle les réformes se succèdent. Et nous en attendons une nouvelle pour essayer de répondre à cette grave pénurie et qui va poser un sérieux problème aux employeurs, qu'ils soient du régime général ou des établissements hospitaliers. Très bien, je vous laisse de nouveau la parole pour la suite. Avant la réforme de 2012, vous savez qu'il y a eu une loi en juillet de 2011 et des décrets de 2012 qui ont essayé de tenter de répondre à cette question de pénurie. Au niveau de l'organisation, les entreprises avaient l'obligation d'avoir un service dit autonome, donc un médecin du travail salarié de l'entreprise, quand l'effectif de salariés dépassait 2300 salariés. Et il pouvait être créé, mais ça c'était un temps partiel, quand l'effectif dépassait 412 salariés. Pour ce qui concerne la pluridisciplinarité, qui était un des grands enjeux de cette réforme 2011-2012, les services autonomes ne sont pas concernés par la pluridisciplinarité. Quelles étaient les règles du suivi médical avant les décrets de 2012 ? Il y avait une obligation de faire des visites d'embauche, des visites périodiques tous les 24 mois, tous les 12 mois pour les salariés soumis à surveillance médicale renforcée, les travailleurs de nuit, une visite tous les 6 mois, les visites de pré-reprise et de reprise, les visites de reprise étant obligatoires après reprise facultative, et puis il y avait des visites à la demande d'employeurs salariés, qui étaient aussi facultatives. Après 2012, au niveau de l'organisation des santé au travail, on peut créer un service autonome, on peut créer, mais on n'est pas obligé de créer un service autonome, et le seuil est de 500 salariés. Ça veut dire qu'en dessous, on ne peut pas avoir de service autonome. Ce n'est pas une obligation de créer un service autonome, même si on a plus de 500 salariés. Si on ne crée pas un service autonome, on doit adhérer à un service inter-entreprise de santé au travail, professionnel ou non. Quelles étaient les règles depuis 2012 ? On a eu l'apparition d'un nouveau-né, si j'ose dire, le collaborateur médecin, qui est un médecin généraliste la plupart du temps, qui veut devenir médecin du travail, qui lui ne peut pas délivrer d'aptitude, c'est réservé au médecin du travail diplômé. L'infirmière en santé au travail qui existait est apparue dans les textes, avec quelque chose qui n'existait pas, c'était l'entretien infirmier, et qui existe maintenant depuis 2012. Après 2012, quelles sont les visites obligatoires ? Les visites médicales d'embauche. Les visites médicales d'embauche posent un réel problème, notamment pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée court. Quel que soit le contrat, même si ça dure quelques jours, on doit faire passer une visite médicale. Avant l'embauche, ici, une surveillance médicale renforcée. Il n'y a pas de dérogation si on est soumis à surveillance médicale renforcée. Ce qui crée des difficultés pour les employeurs qui se voient amener devant les prud'hommes à viser d'indemnisation. Les visites périodiques, tous les 24 mois au moins, SMR ou non. Depuis 2012, ces règles de périodicité à 2 ans peuvent être écartées. L'agrément permet d'écarter de la périodicité sous réserve d'entretiens infirmiers entre deux visites médicales assurées par le médecin du travail et puis des projets pluridisciplinaires, des actions pluridisciplinaires. Actuellement, nous avons des services en France qui ont une périodicité à 6 ans. Malgré tout ça, de nombreux services actuellement sont en difficulté. Ils ne parviennent pas à respecter cette périodicité même qui peut être au-delà de 2 ans qui vont aller jusqu'à 6 ans. Ils sont dans un état de précarité importante, en état dégradé, avec des visites de reprise assurées, quelques visites d'urgence assurées. Mais les employeurs, eux, ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations, puisque c'est une obligation de sécurité de résultat. Et même s'ils sont diligents, ils ont interpellé les services de santé au travail, ils peuvent être condamnés, ce qui a été le cas dans un arrêt de la Cour de cassation de janvier et qui a mis un peu le feu aux poudres auprès des employeurs. Quelles sont les visites outre les visites périodiques, les visites à l'amende de l'employeur, des visites de pré-reprise qui permettent de préparer la reprise quand on crée une difficulté. La différence entre 2012 et avant 2012, c'est que cette visite de pré-reprise, elle peut valoir première visite dans le champ d'une inaptitude. Il n'y aura pas besoin de faire deux visites à deux semaines d'intervalle. Les visites de reprise ont été aussi amendées. Auparavant, c'était obligatoire pour tout arrêt dépassant huit jours, c'est passé à 30, que ce soit maladie ou accident du travail. La maternité est toujours à l'occasion d'une visite de reprise et pour les maladies professionnelles, il n'y a pas de durée, comme c'était auparavant. Merci, je reprends la parole et je vous propose un second petit sondage que je lance immédiatement. La question qui vous est cette fois posée est « Pensez-vous raisonnable une périodicité des visites médicales de cinq ans et plus ? » Là aussi, des choix de réponse simple, oui ou non. Je vous laisse de nouveau voter quelques secondes. J'en profite pour vous dire que vous pouvez d'ores et déjà, si vous en avez déjà posé vos questions dans la petite fenêtre question qui se trouve en bas à droite, elles sont conservées. On les posera en fin de présentation. On a un petit quart d'heure de temps d'échange prévu à la fin de ce webinaire. Alors là aussi, j'ai l'impression qu'une réponse assez nette se dessine. Je laisse encore quelques secondes supplémentaires aux personnes qui souhaiteraient se prononcer. Voilà, je vais clôturer le sondage pour qu'on puisse poursuivre et vous partager les résultats qui sont donc, Christian, 21% de oui contre 79% de non. Je pense que je vais faire des déçus et je partage leur sentiment à cette majorité. Dans le projet de loi, il y a des améliorations, encore des modifications. Pour ce qui concerne les décrets qui vont appliquer la loi qui va sortir, il est question d'une périodicité à 5 ans pour tous dans le régime général. cela ne va pas affecter dans l'immédiat les établissements hospitaliers. Pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, avant la réforme de 2015, vous savez qu'un décret est intervenu la fin de l'année dernière, on devait, on doit organiser un service de santé au travail qu'en établissement compte plus de 1500 agents. Le service de santé est organisé sous la forme d'un service propre à l'établissement, si l'établissement compte de plus de 1500 agents. On compte tout le monde, y compris les médecins-chefs de service qui sont extrêmement réticents la plupart du temps à aller voir un confrère médecin du travail. Par contre, la responsabilité des dirigeants des établissements hospitaliers est attirée sur le fait qu'il y a une obligation et que s'il y a un manquement, la responsabilité pourrait être engagée de l'établissement. Pour les établissements qui comptent moins de 1500 agents, il y a un choix. Ça peut être un service de santé au travail propre, un service des autonomes, comme dans le cas de plus de 1500 agents. On peut organiser un service commun à plusieurs établissements hospitaliers ou bien adhérer à un service de santé au travail inter-entreprise. du régime général, comme je l'appelle. Le suivi médical avant la réforme de 2015, avant le décret de 2015, l'agent devait avoir un examen médical avant la prise de fonction. Il y avait deux obligations, une épreuve cutanée à la tuberculine pour vérifier l'immunité contre la tuberculose conférée par la vaccination BCG et une radiographie pulmonaire à moins de fournir un cliché récent. C'était vraiment fondamental, une obligation absolue. Et le médecin du travail veille sur la responsabilité de ses avitalissements, mais c'est vrai aussi dans le régime général, quand il y a des vaccinations obligatoires, le médecin du travail veille, mais c'est l'employeur qui est responsable. Avant 2015, dans la fonction publique hospitalière, l'examen médical périodique était annuel, alors que déjà on était à une fois tous les deux ans dans le régime général, ça peut être plus longtemps, plus souvent, si le médecin du travail l'exige ou l'estime nécessaire, alors que le régime général est lui déjà jusqu'à six ans. Donc vous voyez qu'il y avait un hiatus qui se creusait entre les deux situations. Au niveau de l'organisationnel, dans le décret du 4 décembre 2015, on a également la possibilité d'avoir un service commun à plusieurs administrations pour les moins de 1500 salariés. Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail, employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 agents, il est fait appel à la médecin du travail employé à temps partiel. Une nouveauté également, le seuil de 1500 est porté à 2000 lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire. C'est une nouveauté, la notion d'équipe pluridisciplinaire. Donc on peut avoir 500 agents en plus en surveillance quand on a des éléments de l'équipe pluridisciplinaire. En gros, une infirmière et puis des techniciens sécurités. Cette équipe pluridisciplinaire est constituée de l'infirmier, de l'assistant au service de santé au travail, qui est une personne qui peut être un petit technicien, qui n'a pas un niveau de technicité équivalent à ce qu'on appelle un intervenant en prévention des risques professionnels dans le régime général, mais qui est l'équivalent qui sont des masters en général. Le médecin du travail anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire. A l'heure actuelle, il n'a pas autorité, il a une fonction d'animation et de coordination. Chacun des membres étant indépendant de leur fonction. Le suivi médical tel qu'il existe désormais depuis le 4 décembre 2015 a été modifié. On a toujours avant la prise de fonction un examen médical par le médecin du travail, mais il n'y a plus cette tradition qui était celle de la radiopulmonaire et des tests tuberculiniques qui ennuyaient un certain nombre de personnes. C'est le médecin qui décide en fonction des risques. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse pas décider de faire passer des tests tuberculiniques et une radiopulmonaire. Mais on n'est plus dans l'obligation formelle et absolue telle qu'elle existait. Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les 24 mois donc on a doublé la périodicité. Je vous rappelle que dans le régime général on est entre 2 et 6 ans actuellement mais rien n'empêche qu'est-ce que ça plus au niveau des agréments. Des entretiens infirmiers peuvent être réalisés mais il y a une sorte de paradoxe dans le décret puisque les entretiens infirmiers n'ont pas pour vertu d'augmenter la périodicité comme c'est le cas dans le régime général. On rapproche la périodicité. L'entretien infirmier intervient entre les deux visites à 24 mois. Donc c'est un plus mais ça n'améliore pas vraiment le travail du médecin du travail surtout quand il est en sureffectif ce qui est le cas d'un bon nombre maintenant d'établissements hospitaliers. Comme auparavant les agents bénéficient d'une différence médicale dite renforcée pour un certain nombre de situations à risque également bénéficient d'une surveillance médicale renforcée les agents qui ont été en longue maladie. C'est le médecin du travail qui détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée donc on ne modifie pas la périodicité par contre au niveau de la technique médicale que demande-t-on que vérifie-t-on c'est le médecin du travail qui doit s'en charger et doit se référer à des recommandations de bonne pratique en principe les recommandations de la HAS haute autorité de santé. Rapidement les surveillance médicale renforcée ce sont exactement les mêmes que dans le régime général les femmes enceintes les jeunes travailleurs les salariés exposés à l'amiante on va dire sur une isante au plomb risque et perbare ce qui est quand même peu fréquent en milieu hospitalier il faut l'avouer au bruit aux vibrations aux agents biologiques là ça va être un peu plus fréquent et aux agents cancérogènes mutagènes ou toxiques qui existent également dans le milieu hospitalier les personnes qui préparent des chimiothérapies sont exposées à ces agents l'examen dit de reprise par le médecin du travail il est obligatoire après congé maternité absence de cause de maladie professionnelle donc on le voit qu'il y a un rapprochement entre les deux situations également une durée de 30 jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non professionnel l'examen de reprise est organisé dans un délai de 8 jours comme ça l'est aussi par ailleurs ce qui n'existait pas auparavant c'est la possibilité d'un examen de pré-reprise c'est très important dans le cadre du maintien dans l'emploi ça permet aux salariés de rencontrer le médecin du travail en dehors en cours d'arrêt de travail et de préparer la reprise de préparer des aménagements de prendre des contacts nécessaires auprès du chef d'établissement pour que les choses puissent se faire c'est un progrès comme je vous le disais l'entretien infirmier vient en plus de la visite médicale donc il n'est pas là pour assouplir détendre la contrainte de la périodicité des visites médicales merci Christian je reprends la parole pour un troisième et dernier petit sondage que nous vous proposons ici la question cette dernière question c'est pensez-vous être en mesure de satisfaire à vos obligations en matière de suivi médical là aussi deux options oui ou non quelques secondes là aussi j'ai l'impression que ça va être à ça pas forcément j'allais dire à cette tranchée mais peut-être pas autant que les deux autres je laisse encore un petit peu de temps pour voir ce que ça donne donc j'ai déjà reçu quelques questions ne vous inquiétez pas on les évoquera évidemment en seconde partie de ce webinaire encore quelques secondes vous êtes les trois quarts à avoir voté à peu près alors je ferme le sondage et Christian en termes de résultats que je partage aux auditeurs nous sommes à 33% de oui contre 67% de non donc 67% d'entre vous ne sont pas en mesure de satisfaire à vos obligations en matière de suivi médical voilà ce qui pose vraiment le problème de ce hiatus entre les contraintes réglementaires les risques que peuvent avoir les chefs d'entreprise et les chefs d'établissement de ne pas pouvoir respecter leurs obligations et puis les moyens pour les satisfaire je veux vous parler maintenant du devoir d'alerte c'est quelque chose qui a été introduit dans la loi du 20 juillet 2011 qui a introduit le devoir d'alerte du message du travail et ce droit a encore été renforcé par la loi REPSAMEN qui est la loi qui est parue en août 2015 qui contient quelques éléments de réforme de la santé au travail Lorsque le message du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs donc lors de ses entretiens médicaux il constate qu'un risque n'est pas entouré préservé la santé des salariés est en mesure d'être altérée du fait de ce risque qui n'est pas contrôlé ça peut être un salarié ou une collectivité de salariés le message du travail propose en droit ça ne veut pas dire qu'il peut proposer il doit proposer c'est pour ça que je parle du dover d'alerte par un écrit motivé circonstancié donc il écrit à l'employeur il lui explique ses constatations sans dévoiler les secrets médicaux il attire l'attention de l'employeur sur ce risque non contrôlé il lui propose des mesures d'aménagement de contrôle de ce risque et l'employeur il doit prendre en considération ses propositions et s'il ne veut pas prendre en considération ses propositions il doit écrire au médecin du travail et lui dire pourquoi il s'oppose à ce que ça soit donné suite l'employeur également peut saisir le médecin du travail c'est beaucoup plus rare ça se fait déjà ça se faisait déjà de façon informelle mais maintenant il y a une formalité le médecin du travail doit répondre le médecin du travail quand il fait des propositions l'employeur et la réponse de l'employeur concernant les réponses qu'il fait ça doit être transmis au comité d'hygiène et sécurité donc le régime général ou à défaut délégué du personnel c'était uniquement ça auparavant DP ou CHST maintenant l'employeur reçoit le courrier du médecin du travail répond et transmet le tout à l'inspecteur du travail au contrôleur du travail au contrôleur du travail au médecin inspecteur du travail et aux agents de la CARSAT à les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale donc ça veut dire qu'il va mettre en lumière le risque non contrôlé auprès de tous les intervenants donc il va se mettre en danger entre parenthèses surtout s'il n'y répond pas et s'il oppose un refus de proposition il va prendre un grand risque en cas d'accident sa responsabilité civile et pénale peuvent être mis en jeu dans une situation de cette nature pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière on a introduit quelque chose qui ressemble à ce devoir d'alerte sans que ça soit aussi clair que ça le décret R4626-19 dit que le médecin du travail est informé des déclarations de maladies professionnelles de maladies d'accidents du travail et il est également informé de la saisine du comité médical de réforme si le médecin du travail estime que ces informations lui font penser penser que les risques ne sont pas contrôlés il va produire un rapport qui est l'équivalent du document que le médecin du travail du régime général va envoyer à l'employeur également il fait des préconisations on ne les appelle pas comme telles mais sur des mesures à prendre pour éviter la réputation de telles faites ce rapport est adressé au comité d'hygiène et sécurité ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle il est tenu à la disposition d'inspecteur du travail et du médecin inspecteur il n'est pas envoyé néanmoins on voit bien qu'il y a aussi une responsabilisation du chef d'établissement quand le médecin du travail écrit un rapport et il alerte sur des situations avec des risques du PRS non contrôlé la réforme de la réforme j'ai intitulé ça de cette façon puisque déjà depuis un an deux ans il est question de réformer encore les services de santé au travail essentiellement à l'heure actuelle puisqu'on a un décret tout neuf de décembre 2015 pour la fonction publique hospitalière qui ne concernerait dans un premier temps que le régime dit général certains services de santé inter-entreprise comme je voulais signaler sont en situation extrêmement précaire certains secteurs il n'y a plus de médecins du travail il y a une infirmière qui est là qui écoute les salariés qui fait des entretiens infirmiers et puis les médecins du travail font des vacations pour pallier aux urgences mais on n'est plus du tout dans une situation contrôlée avec visite d'embauche visite périodique et même les visites de reprise ne sont pas forcément assurées ce qui met en danger évidemment les employeurs mais évidemment les salariés aussi puisqu'ils ne bénéficient pas de l'information des examens médicaux auxquels ils ont droit et ils peuvent aller devant les prud'hommes et demander réparation de leurs préjudices et si ces services-là ne sont pas assurés l'employeur sera condamné les entreprises qui ont un service de santé au travail autonome ont bien compris la situation et ont essayé déjà depuis quelque temps de recruter au maximum les médecins du travail disponibles sur le marché si j'ose dire ce qui évidemment aggrave la pénurie au sein des services d'inter-entreprise il y a aussi des questions de rémunération bien entendu d'intérêt des services autonomes en général il y a des effectifs qui sont beaucoup moindres donc il y a un travail qui est assez différent et la tentation est grande des médecins des services d'inter-entreprise de migrer vers des services dits autonomes et les services déjà en difficulté vont être en situation encore plus grave voire catastrophique les hôpitaux essaient de faire la même chose tout du moins certains on a valorisé la fonction les médecins du travail deviennent des praticiens hospitaliers de plus en plus souvent ça permet d'avoir une carrière une rémunération et donc d'attirer également les médecins des services d'inter-entreprise on les invite à aller dans les établissements hospitaliers avec des effectifs qui sont moindres comme vous l'avez noté actuellement des médecins du travail ont des effectifs de 4000 5000 voire 6000 voire plus encore en effectifs alors que le décret parle de 1500 à 2000 en fonction de la présence ou non d'une équipe pluridisciplinaire même des hôpitaux n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins à leurs obligations en matière de santé au travail comme le permet les textes quand on n'est pas avec des effectifs avec des seuils de 2000 vont adhérer à des services inter-entreprises qui les prennent on les contraint à le faire plus ou moins ceci dit ça pose un grave problème de rendre effectif des obligations qui sont différentes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on a des périodicités qui sont à 4 ans voire à 6 ans dans certains services inter-entreprises avec une périodicité qui est actuellement à 2 ans donc d'un côté des salariés qui vont être vus de temps en temps et avec une périodicité qui est quand même assez rapprochée qui était celle habituelle sans dérogation au titre de l'agrément on a des entretiens infirmiers qui sont dérogatoires on peut avoir des périodicités à 4 ans et des infirmiers qui font des entretiens infirmiers entre 2 par exemple à 2 ans alors que dans la fonction publique hospitalière l'entretien infirmier ne permet pas de différer comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est en plus quand on est en difficulté on voit mal comment ça va s'articuler ce qui revient à doubler la charge d'effectifs du message du travail parce que vous avez une population de 2000 salariés avec une périodicité à 2 ans si d'un autre côté vous avez 2000 salariés ou 3000 ou 4000 avec une périodicité à 4 ans on voit bien que cette masse de salariés va lui prendre beaucoup plus de temps et ce qui se passe c'est que le service n'est pas rendu dans un certain nombre de cas et donc les hôpitaux qui sont contraints à dire à des services de santé au travail ont des difficultés à faire valoir leur bon droit si j'ose dire auprès des services de santé au travail d'autant plus qu'ils ne participent pas à la gestion des services de santé dans ce cas là comme vous le savez sans doute le gouvernement a saisi un certain nombre de personnalités un député un professeur de médecine du travail le docteur Quinton Fontoni docteur Ploton qui est de Ligas pour lui demander de réfléchir sur cette situation dégradée des services de santé et puis sur le sens de l'aptitude puisque l'aptitude est un lien étroit avec la présence de médecins du travail seul le médecins du travail diplômé peut délivrer une aptitude un entretien infirmier qui n'est pas une aptitude peut être délivré à l'issue d'une attestation de suivi par des infirmiers donc qui dit aptitude dit médecins du travail on se pose la question est-ce que l'aptitude pour tous est nécessaire ce qui veut dire en creux est-ce que voir un médecin du travail pour tous en visite d'embauche par exemple est-ce que c'est encore est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est encore possible la tendance du rapport Fantoni c'est que on réserverait la notion d'aptitude à des postes dits à risque ou de sécurité c'est une définition un petit peu compliquée parce que la géométrie variable on comprend bien que le conducteur d'engin de groutier le chauffeur de car avec les événements récents des accidents de car sont des postes dits de sécurité par contre est-ce que un agent hospitalier occupe un poste de sécurité sans doute puisqu'il peut avoir des effets sur les tiers qui est une autre voie du rapport Fantoni la loi Repsamen qui a suivi les recommandations du rapport Fantoni a introduit une notion de protection de tiers des tiers alors les tiers c'est-à-dire ce n'est pas le salarié et ses collègues de travail comme c'était le cas auparavant ça veut dire que les clients d'un supermarché quand un salarié est en train d'oeuvrer de remplir des rayons ou bien un groutier qui va aller au-dessus de l'école il y aura une responsabilisation au niveau des tiers qui ne sont pas des collègues de travail j'ai écrit un article que vous pouvez consulter sur le miroir social le maître du travail ce nouvel atlas où je démontre que finalement la notion de tiers est élargie à tout le monde puisqu'il n'est pas précisé du tout dans la loi Repsamen qui sont ces tiers et lors de la présentation des amendements par monsieur Issa Dou monsieur Issa Dou a parlé de pièces effectueuses et des conséquences que pouvait avoir cet aspect effectueux de pièces auprès de clients vous voyez donc là on était vraiment très large j'ai sous les yeux le projet de loi depuis ce matin qui concerne la modification du code du travail mais aussi la loi santé au travail et on a rectifié le tir dans ce projet de loi puisque les tiers deviennent les collègues de travail et l'environnement immédiat de travail ce qu'on pourrait être encore l'école qui est survolée par une grue bien entendu on a introduit la notion de surveillance médicale spécifique qui est devenue particulière dans le projet de loi pour ces personnes là parce qu'actuellement on conduit une grue on n'est pas soumis à une surveillance médicale renforcée on n'est pas soumis au bruit aux vibrations donc on peut créer des risques pour d'autres personnes et collègues mais on n'est pas soumis à une surveillance médicale particulière il y a des choses qui sont citées dans les CASES les conduites d'enjeu en sécurité mais qui sont des recommandations au comité technique national des recommandations sécurité sociale qui ne sont pas du tout dans le code du travail à l'heure actuelle donc voilà le dit article L4624-4 les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique dans cet article là on sous-entend aussi que des salariés ayant des problèmes particuliers une maladie chronique par exemple ou une maladie neuro-héritative devraient pouvoir bénéficier d'une surveillance spécifique ce qui est une avancée parce qu'actuellement ça n'existe pas dans les textes ça se fait en pratique parce que les médecins du travail assurent un suivi à leur demande mais ce n'est pas codifié l'article dit que les modalités d'identification de ces salariés seront définies par décret ça veut dire que les branches professionnelles aussi devront suivre cette notion de poste à sécurité et il y aura peut-être des discussions lors de l'élaboration des décrets à ce propos là que permet la loi REPSAMEN permet d'alléger la tâche du médecin du travail il peut déléguer sa présence au CHSCT actuellement il est membre de droit sans droit de vote à titre consultatif mais ça ne peut être que le médecin du travail d'ores et déjà il y avait des services où l'infirmière l'IPRP était envoyée à la place du médecin du travail mais ce n'était pas légal la loi REPSAMEN durcit le devoir d'alerte comme je vous l'ai signalé puisque maintenant l'employeur doit diffuser l'alerte et sa réponse à l'inspecteur du travail le médecin inspecteur du travail et la CARSAT la loi REPSAMEN entérit la notion d'inaptitude à tout poste c'était quelque chose qui existait précédemment et qui posait de graves problèmes aux employeurs le médecin du travail estimait qu'aucun poste dans l'entreprise ne pouvait convenir aux salariés mais ça n'exonérait pas du tout l'employeur de rechercher un emploi d'un côté le médecin du travail dit qu'il n'y a pas de poste compatible et en même temps on obligeait l'employeur à rechercher un emploi capable d'être compatible avec l'aptitude résiduelle du salarié et s'il s'en privait c'est à dire que s'il prenait à bon compte la notion d'inaptitude à tout poste et bien l'employeur pouvait être condamné pour défaut de reclassement la loi REPSAMEN introduit la notion d'inaptitude à tout poste dans le seul cadre ATMP si le médecin du travail mentionne expressément ça doit être écrit sur la vie que tout maintien du salarié et de l'entreprise serait gravement préjudicial par sa santé on a oublié la même situation maladie non professionnelle ou les accidents non professionnels cet oubli est rectifié dans le projet de loi que j'ai commencé à parcourir depuis ce matin qu'est-ce qui est envisagé dans la future réforme de lever l'obligation de procéder à une nouvelle visite d'embauche systématiquement pour laisser les décours ce qui faisait des masses insupportables pour les services de santé au travail les employeurs ne pouvaient pas satisfaire leurs besoins en visite d'embauche et puis on se pose la question de l'utilité de faire des visites médicales tous les trois mois ou tous les mois parce qu'on est exposé au bruit cette obligation serait levée d'ailleurs dans la disposition de la nouvelle loi on introduit cette possibilité là et on parle de décret pour mettre en oeuvre l'idée c'est de pouvoir constituer un fichier équivalent celui des intérimaires pour satisfaire à la fois le suivi médical minimum et puis écarter cet étau qui était devenu insupportable donc là ces propositions sont entérinées dans le projet de loi supprimer l'obligation de visite périodique semestrielle pour les travailleurs de nuit là aussi c'était une contrainte très grande d'autant plus que la recommandation HAS qui existe et je vous invite à aller sur le site de l'HAS et vérifier toutes les recommandations ne voyait pas d'intérêt particulier à un suivi aussi rapproché dans le projet de loi que j'ai donc vu depuis ce matin on rapproche le travail de nuit à une surveillance médicale particulière ordinaire donc ça veut dire qu'on irait plutôt sur tous les deux ans en matière de surveillance médicale renforcée si tenté que la périodicité à deux ans sera encore concernée après l'apparition des décrets une fois que la loi sera apparue elle est attendue au plus tard à l'apparition de la loi avant cet été mais sans doute beaucoup plus tôt comme je vous l'ai dit et là c'est confirmé dans l'avant projet on dispense l'employeur de l'obligation de reclassement que ce soit professionnel ou pas on réserve la visite d'embauche avec aptitude aux travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité celles de leurs collègues ou de tiers c'était la voie du rapport Fantoni il y aurait donc et l'avant projet également et sur cette voie là il y aurait une visite avec aptitude donc auprès du médecin du travail que pour les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité celles de leurs collègues ou de tiers les autres salariés qui n'entrent pas dans cette catégorie ou dans ces catégories par exemple des travailleurs du tertiaire il n'y aurait pas d'obligation de passage auprès du médecin du travail il n'y aurait plus non plus de délivrance d'avis d'aptitude il est question de capacité plutôt que d'aptitude à un poste il n'y aurait plus de visite d'embauche pour cette catégorie mais des visites de prévention et d'information dit le texte qui pourraient être délivrées par un professionnel de santé donc infirmière ou collaborateur médecin éventuellement voire le médecin si les ressources sont suffisantes donc il y aurait c'est le cas dans un projet de loi et on pense que ce texte là sera voté dans l'état compte tenu du fait qu'il a associé à toute la recodification et qu'il est possible que le gouvernement utilise le 49.3 d'entrée et qu'il n'y aurait donc pas de débat à l'Assemblée et que ça serait voté tel que c'est pour ce qui concerne la périodicité le rapport Issa-Douf-Anthony préconisait une première visite assurée par le médecin du travail au bout de 5 ans ce qui n'est pas le cas dans le projet de loi à moins que dans les décrets on réaffirme cette possibilité là mais on pourrait penser tel que la loi le sous-entend qu'il pourrait y avoir des visites d'information et de prévention à intervalles réguliers mais ça ne serait pas forcément le médecin du travail bon on va attendre des décrets d'abord l'apparition de la loi et les décrets qui préciseront cette chose là donc si on pense qu'une visite médicale tous les 5 ans ce n'est pas raisonnable je crois que nos craintes sont justifiées puisqu'on y va tout droit pour s'y concerne des questions pratiques le dossier santé au travail en principe c'est un médecin donc le médecin du travail qui va ouvrir et constituer le dossier santé au travail s'il y a une visite d'entretien d'information et de prévention non médicale avec une infirmière et bien il est possible qu'on ne l'ouvre pas à ce moment là et qu'on l'ouvre plus tard le turnover est devenu fréquent de nos sociétés au travail il est possible finalement que si le travailleur change d'emploi fréquemment et bien qu'il ne voit jamais le médecin du travail ce qui pose vraiment des questions sur la préservation de la santé et la sécurité des salariés mais aussi la question des employeurs qui n'auraient pas entre parenthèses de partenaires d'intermédiaire médical sur des pathologies qui pourraient être graves et le salarié n'est nullement obligé d'informer l'employeur sur ses problèmes de santé c'est un droit personnel la santé c'est quelque chose de personnel que penseront les employeurs d'une telle démédicalisation c'est pas médicalisation avec une période de cité à 5 ans avec une cotisation qui perdurait est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de sécurité pour eux dans certaines situations parce qu'il n'y a pas que les métiers qui mettent en jeu la sécurité et la santé des salariés et de leurs collègues et des tiers pour ce qui concerne les risques psychosociaux qui sont importants dans certaines entreprises des entreprises qui sont non concernées par ces textes là quelles visions auront les services de santé au travail quelles aides pourront-ils apporter au niveau de l'entreprise dans leur vision collective on pense que ça va quelque chose qui ne sera plus matériellement possible comment identifier les salariés dont la situation personnelle le justifie s'il n'y a pas d'examen médical j'ai une sclérose en plaques une maladie grave évolutive je suis en capacité de travailler mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui puisse m'accompagner qui puisse éventuellement préconiser des aides et je fais comment ? alors je peux demander à voir le médecin du travail parce que je pense que cette disposition va exister mais il est quand même dommage que la visite d'embauche qui ait été faite pour ça également pour avoir un entretien avec une personne avec la garantie de secret médical et bien que cette personne là ne sera pas toujours là l'infirmière également soumise au secret médical bien entendu mais n'est pas médecin et elle pourra ne pas forcément bien identifier ces situations là d'autant plus que l'infirmière n'a pas le droit à un examen comme vous le savez sans doute pour la fonction publique hospitalière elle sera peut-être concernée ultérieurement c'est tout à fait possible que la période de cité soit écartée par contre la notion de tiers telle que nous l'entendons ça devrait concerner tous les hospitaliers pas les administratifs mais tous les hospitaliers qui sont en contact avec des patients parce qu'il pourrait y avoir atteinte à un tiers de toute nature je peux être atteint d'une maladie contagieuse je peux contaminer un patient je peux avoir des troubles psychiatriques et nuire à des patients même si je ne nuis pas forcément à mes collègues de travail et dans ce cas là on pourrait penser que tous les soignants seraient à risque tel que l'entend le projet de loi il y aurait encore un écart plus important entre les deux situations régime général fonction publique hospitalière on aurait 5 ans pour tout le monde voire plus éventuellement avec une période des sites obligatoires à 2 ans dans la fonction publique hospitalière il y a toujours cette question de cohabitation dans les services de santé au travail quand les établissements hospitaliers sont adhérents à des services de santé qui iront à gérer des situations complètement différentes en conclusion le gouvernement est tenté par la démédicalisation donc à part lever certaines obligations qu'on peut comprendre mais en même temps quelle sera la situation des salariés est-ce que la santé au travail pourra répondre aux besoins des salariés ou des employeurs ces changements là inquiètent beaucoup les jeunes les internes qui sont en situation d'intégrer le métier et ils ne choisissent pas forcément même s'ils avaient l'envie de le faire des postes de médecins du travail environ 30% des postes sont pourvus simplement à l'internat et s'engager dans une profession qui est en permanent changement avec des grandes incertitudes et bien je comprends qu'on puisse hésiter est-ce que les cadres et les administratifs finalement ne seraient pas privés de médecins du travail ils pourraient voir une infirmière ne pas avoir le médecin du travail peut-être jamais est-ce que c'est bon est-ce que c'est normal maintenant c'est le gouvernement qui décide comment peut-on concilier handicap et maladie chronique avec un droit à la vie privée c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure concilier le droit au travail dans un poste aménagé sans informer mon employeur de mes problèmes de santé de leur gravité ou de leur nature ça pose aussi un problème qui joint les problèmes d'éthique donc 2016 sera une année charnière la loi va arriver les décrets seront sans doute attendus d'ici la fin de l'année avec des modifications profondes concernant le règne général et ça va aussi impacter d'une certaine façon les établissements hospitaliers surtout ceux qui ont accès aux services de santé inter-entreprise parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leurs propres services de santé dans le cadre de l'autonome donc je répète on peut être autonome on peut s'associer à plusieurs établissements et le texte décret de décembre 2015 permet aussi d'adhérer à un service de santé d'une autre administration pas forcément administration hospitalière un établissement hospitalier peut adhérer s'il n'a pas de service autonome à un service des collectivités territoriales par exemple c'est tout à fait possible merci pour votre attention et puis vos questions parce que c'est le moment d'y répondre si vous en avez tout à fait merci beaucoup Christian pour votre présentation chers auditeurs si vous le voulez bien avant de passer à la séance de questions réponses et si vous souhaitez aller plus loin sur vos problématiques je vais me permettre de vous présenter deux trois petites choses merci beaucoup Christian d'avoir passé la page et notamment notre service VK intégral hospitalier qui est vraiment un outil qui a été conçu par des spécialistes de la fonction publique hospitalière et qui a pour vocation de couvrir l'ensemble de vos problématiques du quotidien mais également nos services nos ressources documentaires plus classiques gérer le personnel médical hospitalier et santé et sécurité au travail toujours avec des mises à jour réglementaires mensuelles donc toujours 100% à jour de la réglementation ce qui est quelque chose de très important pour vous vous pouvez retrouver tout ça ainsi que notre dossier spécial de ce mois-ci consacré bien sûr aux services de santé au travail sur notre site internet vk.fr et bien sûr pour plus de renseignements notre service relation clientèle est toujours à votre disposition par téléphone au 01 53 35 17 17 alors effectivement Christian je vais maintenant passer au moment que les gens attendent la séance de questions réponses j'ai reçu plusieurs questions et en amont de la web conférence et en cours de web conférence ainsi que des remarques des petites réactions par rapport à ce que vous expliquez à ce que vous disiez donc une première question que j'avais reçue en amont les nouveaux textes prévoient un médecin du travail pour 2000 salariés si l'équipe pluridisciplinaire est en place quitte des médecins du travail qui suivent déjà 3000 voire 5000 salariés et quitte des établissements sans aucun médecin du travail alors les établissements qui n'ont pas de médecins du travail qui sont dans le champ des 1500 agents ils n'ont pas d'autres ressources que de recruter des médecins du travail le problème c'est d'en trouver si un médecin du travail a un effectif à 3000 5000 salariés il est hors champ puisqu'on ne peut pas aller au delà de 2000 il n'y a pas de réponse malheureusement à cette question là à part le fait de déployer tous les moyens et tous les moyens de persuasion pour attirer entre parenthèses des médecins du travail dans le service mais actuellement il n'y a pas de solution et les choses risquent de s'aggraver compte tenu de la pyramide des âges extrêmement défavorable que vous avez pu voir en début de présentation je suis désolé d'avoir une telle réponse mais il n'y a pas de réponse malheureusement à cette question recruter essayer de recruter de faire du charme au médecin du travail c'est le seul moyen que je vois de puiser dans la ressource des autres en sachant que ça va évidemment aggraver la situation de certains services qui sont plus ou moins pourvus et qui seront évidemment moins bien pourvus si vous leur soutirez leur personnel je pense qu'on peut directement lier cette question et cette réponse à une petite remarque qui a été faite à l'écrit en cours de présentation et qui disait tout simplement je confirme en tant qu'hospitalier c'est extrêmement compliqué de recruter uniquement de l'intérim et encore c'est assez rare encore que l'intérim en tant que médecin du travail en principe c'est pas possible alors peut-être que la personne parlait c'était vraiment en cours de présentation que ça a été envoyé donc peut-être qu'elle rebondissait sur une autre partie de votre propos mais en tout cas je vous ai lu exactement les choses telles qu'elles m'ont été envoyées l'autre possibilité c'est de recruter et d'essayer de convaincre des médecins du travail retraités puisque le cumul emploi retraite est possible c'est aussi une ressource encore faut-il y avoir accès mais c'est une possibilité d'essayer de recruter de convaincre des médecins du travail retraités à reprendre le collier et avoir participé au suivi dont vous avez besoin donc pas évident bon courage en gros alors une seconde question quelle garantie d'un travail en pluridisciplinarité quand les préventeurs sont éparpillés et non regroupés dans les SST il n'y a pas de garantie alors là vous avez tous lu que c'est le médecin du travail qui anime et coordonne donc il aura une responsabilité dans son animation et coordination dans le projet de loi pour le régime général il est question d'autorité c'est quelque chose qui n'existait pas donc jusqu'à maintenant tous les membres l'infirmière l'IPRP sont indépendants la notion d'autorité donc d'autorité hiérarchique sur l'infirmière change un petit peu les choses maintenant le médecin du travail c'est à lui d'animer et coordonner autant qu'il pourra sur des situations dispersées mais encore faut-il lui donner les moyens bien entendu qu'il n'aura sans doute pas s'il a 5000 salariés en charge le médecin du travail peut aussi alerter quand il est dans ces situations là le médecin inspecteur du travail et attirer son attention sur sa situation extrêmement dégradée parce que sa responsabilité en tant que médecin fait que normalement il ne peut pas être dans une situation qui l'empêche de voir correctement les gens et d'être hors champ réglementaire il peut même attirer l'attention du conseil de l'ordre vous voyez ce sont des situations chacun tire dans son coin mais le médecin du travail peut également vous interpeller en vous disant je ne peux pas travailler dans ces conditions en sécurité et puis tirer l'alarme ça ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir résoudre ces problèmes là Très bien je passe à la question suivante qui avait été posée en début de présentation pourquoi ne pas ne pas laisser les médecins du travail définir la périodicité du suivi en fonction du poste de la santé du salarié et des moyens disponibles au lieu de légiférer alors c'est vrai et ce n'est pas vrai tout du moins pour ce que j'ai vu dans le projet de loi il est quand même question que le médecin du travail sur la périodicité sur la nature du suivi qu'il organiserait les suivis en fonction des spécificités du salarié maintenant il faut attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que le médecin du travail qui va prendre une responsabilité de définir la surveillance et la périodicité de tel ou tel salarié ça sous-entend qu'il y a une connaissance parfaite de tous les postes et de toutes les entreprises quand vous êtes médecin du travail d'un service inter où vous avez peut-être 500 voire 1000 entreprises le fait de connaître l'intégralité des postes et de pouvoir être certain que ce que vous décidez est quelque chose de juste c'est pas forcément une évidence c'est une charge qui peut être insupportable pour le médecin du travail même s'il y a une certaine logique et je répète que le médecin du travail aura la main d'une certaine façon pour organiser le suivi c'est dans le projet de loi que j'ai eu l'occasion de voir très bien là c'était plus une remarque qu'une question les visites de pré-reprise existaient dans la FPH avant le décret de décembre autant pour moi alors c'est une erreur ok petite question non longue question suivante petite question non c'est faux les agents des établissements de la FPH de moins de 1500 agents peuvent donc être suivis depuis le 1er janvier 2016 par un médecin de prévention et non plus obligatoirement par un médecin du travail à condition que l'établissement rejoigne un service commun à plusieurs administrations relevant de la médecine de prévention est-ce que c'est donc une question oui oui c'est vrai c'est une nouveauté puisque ça n'existait pas auparavant il y avait comme seule possibilité d'avoir un service autonome de s'associer avec différents établissements pour créer un service autonome ou bien d'adhérer à un service inter-entreprise il y a la possibilité désormais d'intégrer un service de prévention des collectivités territoriales qui ont le maillage le plus important après celui des services inter-entreprises du régime général alors là j'ai une question je ne suis pas certaine de bien comprendre ce qui a été écrit le suivi médical d'un chef d'établissement est égal au suivi médical spécifique slash sécurité des tiers est-ce que ça vous parle Christian cette question formulée telle qu'elle de l'établissement hospitalier est-ce que peut-être que notre auditrice peut essayer de me repréciser sa question si elle est toujours connectée dans la fenêtre de question pour que ça puisse être transmis de façon un tout petit peu plus claire j'en ai une autre en attendant que notre auditrice nous réécrive ça dans les hôpitaux qui va définir les postes à risque particulier alors les postes à risque particulier dans les hôpitaux là j'attire votre attention que le décret 2015 est applicable donc au niveau des agents c'est vrai pour tout le monde la discussion que j'ai ouverte c'est l'après pour l'instant il n'y a pas d'ambiguïté dans le suivi du personnel hospitalier on est un agent on a une visite à l'embauche et on a une périodicité à deux ans maintenant il est possible que ça évolue en fonction de l'évolution de cette dégradation et de cette pénurie des messieurs du travail mais pour l'instant c'est comme ça donc la surveillance médicale particulière telle qu'on l'entend dans le projet de loi ça ne concerne pas par contre les surveillance médicale renforcée existent bel et bien sans qu'il y ait d'impact sur la périodicité puisqu'on est à deux ans mais on peut entendre qu'une surveillance médicale renforcée comment dire incite à utiliser l'infirmier ou l'infirmière et à part des entretiens infirmiers entre deux donc des rogatoires donc des entretiens infirmiers à un an et des périodicités médicales à deux ans alors j'ai une autre question j'ai pas eu davantage de précision sur la question précédente mais ah si peut-être si ça vient d'arriver alors oui établissement hospitalier pour répondre à votre question plus clair un chef d'établissement ayant des troubles du comportement qui risque de prendre des décisions dangereuses pour les personnels ou les patients donc c'était une des motivations de cette notion d'introduction des tiers à partir du moment où le chef d'établissement peut avoir des comportements qui vont mettre en danger la sécurité de tiers la question de l'aptitude voire de l'inaptitude est posée dans les textes ça existe déjà au niveau du régime général qui sont la notion d'inaptitude parce qu'on met en danger la situation des tiers existe déjà ça a été introduit subrepticement et ça existe déjà donc on peut oui actuellement c'est tout à fait possible d'envisager une situation d'inaptitude quand le comportement disons psychiatrique d'une personne quelle qu'il soit que ce soit un chef d'établissement ou un agent quelconque puisse mettre en danger la sécurité du personnel et de ses patients alors on va passer à la toute dernière question malheureusement on arrive au terme du temps qui nous était imparti pour ce webinaire cette dernière question Christian c'est comment contraindre un directeur d'établissement qui fait semblant de ne pas trouver de médecin du travail mais qui en fait ne propose pas de conditions d'exercice ni de salaire attractif il y a la responsabilité de l'établissement qui va être mise en jeu j'attire votre attention qu'il y a déjà des arrêts au niveau de la juridiction administrative vous savez que les contestations et puis les demandes d'indemnisation relèvent du tribunal administratif un chef d'établissement hospitalier a été condamné par le tribunal de certifier un appel à Aix-en-Provence à Marseille pardon parce que le suivi médical n'était pas assuré ça concernait une personne qui manipulait des substances à risque mutagène et cancérogène la chimiothérapie a contracté un cancer et a attaqué son chef d'établissement et l'hôpital a été condamné donc il y a une responsabilité importante qui est prise par l'hôpital de ne pas assurer les ressources nécessaires enceintes au travail donc que le chef d'établissement ne fasse rien d'après ce que vous me dites et s'il y a un pépin il y aura une responsabilité qui va être engagée et au niveau pénal vous savez que la responsabilité pénale elle n'est pas partagée elle est individuelle la responsabilité civile c'est l'établissement hospitalier qui va la supporter par contre s'il y a une responsabilité pénale du fait d'une action ou une ignorance de ses obligations il est possible que la responsabilité pénale soit engagée à titre personnel donc autant tout mettre en oeuvre et proposer quelque chose de suffisamment attractif pour ne pas avoir à prendre ces risques considérables et bien écoutez merci beaucoup Christian pour tous vos éléments de réponse je rappelle à nos auditeurs comme je le disais au début de la présentation que si jamais il y a d'autres questions qui vous venaient plus tard à l'esprit le forum est à votre disposition www.vk.fr slash forum slash vous pouvez y poser toutes vos questions mais également nous faire vos retours sur cette web conférence un grand merci à tous et à vous Christian pour votre présentation et à tous